Cargo Scoop deployé D'insérer dans notre Ordinateur de bord Et Je pense pas qu'on va faire les 95 sauts Ce soir, peut-être qu'on en fera un peu plus De la moitié, on verra, ça dépendra de ce qu'on rencontrera Sur la route Alors Loki Naga nous demande si on a déjà découvert des mondes Ou des étoiles où tu es le seul à les découvrir Oui justement, depuis le début de ce let's play De cet enregistrement Au dernier live On a découvert deux planètes De Comment ça s'appelle Recouverte d'eau On n'a pas encore trouvé de monde de type Un peu comme la terre Des mondes tectoniques Mais voilà, il y a plein de choses Qu'on a été le premier à découvrir Là il y a Drayconix qui y a déjà Mais par contre ces petites étoiles là, personne ne s'en est allé les analyser en tant que tel Eh merci Jiba Tiens c'est pour Spock et ses croquettes Mais non il n'est pas méchant son maître Il est très gentil Donc là il n'y a pas grand chose d'intéressant Donc on va passer direct au jump suivant D'ailleurs je m'étais fait un bouton Pour sélectionner le jump suivant Voilà Parfait On jump D'après une étude réalisée par l'institut scientifique de MonQ sur Marne Regardez un rêve de JD Gaming ont montré l'espérance de vie Ah si seulement c'était vrai Caressé Jiba ont augmenté l'espérance de vie On voulait parler de quoi du coup ce soir Pendant ce temps là on va continuer On va y avoir deux objets astronomiques seulement Ça doit être genre des étoiles C'est long les cartes de système Ouais que deux objets Donc on jump direct au suivant Ah il y avait quelqu'un pendant le live remorse Qui voulait me poser une question Qui était pas dans la FAQ justement en dessous C'était quoi ? Bye il y a Traon qui va se coucher Bonne nuit Ma recette de crêpes préférée Oula J'aime beaucoup les crêpes au sarrazin déjà Et après dedans Bah Jambon fromage Assez standard si tu veux Hop analyse d'abord Détecteur Quels sont tes projets pour 2016 ? Pour la chaîne en termes de let's play XCOM 2 Je pense sera un jeu assez important de début 2016 Ensuite il y aura Earth of Iron 4 Alors là ça va dépendre à quel point j'accroche au jeu Et par contre normalement le gros jeu de fin 2016 Devrait être Stellaris Voilà Pour les projets de la chaîne sur 2016 normalement Et puis après je vais essayer de continuer à faire Peut-être des partenariats avec d'autres Youtubers Histoire d'augmenter un peu l'audience Et ensuite On continue je pense Europa Universalis The Witcher On va continuer pas mal de choses qu'on a déjà en cours Et il faut que je reprenne les JDK Puis là ça fait quasiment un mois que j'en ai pas fait Et le problème c'est que j'ai pas vraiment trouvé de jeu Très Dignes entre guillemets De faire un JDK J'en ai hein Des jeux à tester Mais Y'en a aucun Où à chaque fois je me suis dit Tiens putain faut que je fasse absolument un JDK sur celui-là Pour faire découvrir justement J'ai changé le titulé du live Lokinaga Si tu devrais recharger la page je pense Est-ce que tu as des jeux à Elite ? Je te donnerai pas Wow Universe Sandbox Ah ouais on m'en parle beaucoup Je l'ai installé mais je l'ai pas encore testé Salut vous deux Ça va ? Putain comme c'est beau C'est une des plus belles choses qui existent dans l'univers ça je trouve Franchement Deux étoiles côte à côte C'est un J'ai du mal à C'est vraiment un conseil J'ai du mal à me dire que c'est réel quoi Deux étoiles juste L'une contre l'autre comme ça Génial quoi Alors Dimitri ne connait pas Stellaris Stellaris c'est le prochain jeu de Paradox Interactive Un peu comme Paradox développement studio pardon Qui se passe dans l'espace Ouais c'est un simulateur de vaisseau ouais Quels sont tes souhaits pour XCOM 2 ? Bah Tout ce qui a été Tout ce que j'ai pu voir dans les trucs de gameplay en fait Correspond à ce que je souhaite Globalement donc J'espère juste que le gameplay a l'air aussi intéressant Qu'il a annoncé quoi Avec le côté avec l'Avenger Tout ça tout ça La personnalisation des personnages a l'air vraiment super poussée Donc ça c'est vachement agréable Oui un jeu de stratégie dans l'espace comme Europa Universalis si tu veux mais dans l'espace Pour Stellaris Ouh qu'est-ce qu'on a par ici Que des mondes rocheux Ok On va s'en aller Non pas 7000 fois On peut monter qu'à 2000 fois la vitesse de la lumière dans ce jeu Enfin en mode de vol frameshift Là quand on jump on est dans un subespace si tu veux Mais Taxa si tu t'attends à jouer un jeu de stratégie Un jeu de simulation spatiale Qui respecte à 100% les lois de la relativité Sans mettre une petite dose de science fiction Tu fais ton jeu de simulation spatiale dans un seul système solaire Parce que les voyages entre les différentes étoiles prendraient des milliers d'années Ou des Parce que Ne serait-ce que de voyager de quelques années lumière Vu qu'on peut pas atteindre la vitesse de ça Le temps d'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière c'est quasiment un temps infini Donc il faudrait accélérer ne serait-ce que jusqu'à la moitié de la vitesse de la lumière Et puis après il faudrait freiner Et ça prendrait du coup des centaines d'années Personnellement je trouve pas que ça serait très intéressant comme jeu Donc j'estime personnellement que les remarques du style Oh là là ce jeu est pas réaliste Vaudrait mieux se les mettre dans la poche Voilà Elles n'apportent rien Tu as acheté Shallow Space à RTS spatiale Ouais je veux bien savoir Si c'est bon ça m'intéresse Je sais pas Loki Peut-être jusqu'à 2h du mat' Un truc comme ça Est-ce qu'on va faire une série multi Europa Universe 64 en tag team ? Bah il y en a une déjà Qui est diffusée sur la chaîne de McRinthor Avec la Macédoine Qu'est-ce que je pense du dernier DLC d'Europa Universe 64 ? J'aime beaucoup son esprit mais j'aime pas sa réalisation Les mouvements des armées Maintenant que je commence un peu à avoir du recul dessus Le mouvement des armées Avec les forts c'est n'importe quoi Vos forts ne protègent plus rien En gros si deux forts sont connectés Les armées peuvent passer d'un fort à l'autre sans problème Non Moi je trouve pas ça du tout intuitif Le système de faveur Dès que vous faites virer votre alliance Ou quoi que ce soit Toutes les faveurs accumulées retombent à 0 Débile Parce que vu la vitesse à laquelle on gagne des faveurs Autant tirer une croix dessus Donc c'est à chier Je pense que les faveurs il faudrait qu'on les garde À moins vraiment de trahir un pays Je veux dire Si vous refusez un appel aux armes d'un pays Boum Vous perdez de la faveur Quelque chose comme ça Mais pas que ça soit reset à 0 Ça c'est stupide Et après voilà D'autres points comme ça Qui me font Qui me saoulent quoi Est-ce qu'il y a des ennemis devant Juju ? Oui mais pas là où on est Nous on est dans une zone Où il n'y a personne On est à plus de 1500 années-lumière Des premiers systèmes habités Donc il y a très peu de personnes On peut croiser des explorateurs Mais il y a peu de chances Qu'on tombe sur des pirates Parce que les pirates Ça serait pas très bon pour le business De venir chasser dans les environs Parce qu'il n'y a rien à chasser Il n'y a personne Après si vous voulez jouer à un jeu De simulation spatiale Eh bienvenue à Personne Franche Si vous voulez jouer à un jeu De simulation spatiale Qui respecte les lois d'Einstein Bah vous jouez à Kirby Space Program par exemple Ou à Orbiter Là ça respecte Mais bon ça se passe que dans un même système solaire On peut pas vous balader d'un système à un autre Donc c'est plus un jeu de science-fiction C'est un jeu de science tout court On peut aimer hein C'est très bien comme jeu aussi Le principe même de la science-fiction C'est d'aller au-delà de la science Est-ce que je te conseille de prendre tous les DLC Je trouve que ça va Ça tient la route C'est pas parfait mais ça tient la route Alors les DLC de Crusader King 2 Il n'y en a qu'un seul que je considère Comme absolument obligatoire C'est The Old Gods Je trouve qu'il amène plein de choses Dans le terme de gameplay Vachement intéressant Suns of Abraham est pas trop mal aussi Mais c'est pas non plus le prioritaire Après ça dépend vraiment de ce que t'as envie de jouer Si t'as envie de jouer les Hordes Bah vaut mieux que de prendre le DLC Horthlord Parce que vraiment c'est nickel pour ça Donc après voilà Chaque DLC est tellement spécifique À une faction ou une culture particulière Que ça dépend vraiment du let's play Que t'as envie de faire De ta partie Si tu veux jouer l'islam Bah vaut mieux prendre Sword of Islam Sinon ça va avoir du mal C'est pas comme Europa Universalis Où t'as vraiment des DLC Qui ont changé des éléments Des pans entiers de gameplay Comme Common Sense Art of War Et Cossacks Après il y a des DLC spécifiques Genre Republic Marchant Des trucs comme ça Mais ça ceux là Ont vraiment changé Des trucs de gameplay importants Dans ces cas 2 C'est beaucoup moins présent ça De changement de gameplay À 100% quoi Oui c'est marrant que j'ai testé Le nouveau Battlefront J'ai pas du tout aimé J'ai déjà joué à Battlefield À une époque Donc si j'avais envie de jouer à Battlefield Je jouerais à Battlefield quoi Ouais en fin de partie C'est vrai que ça risque d'être un peu chaud Oh c'est joli ici Ouais Bizarre qu'on ait pas trouvé Plus de planètes Potentiellement Qui ont coûté C'est mon de valeur Mais bon On devrait en trouver Avec plaisir D'un moment Quelqu'un a une suggestion de RPG Dans le style Sacrète 2 À part Divinity Original Sin Divinity Original Sin Ça a rien de voir avec Sacrète 2 Sacrète 2 C'est plus un hack and slash Je me souviens bien Divinity C'est vraiment un RPG Et voilà Comme dit Merek On peut pas coloniser Non Dans ce jeu C'est un MMORPG Juju Enfin un MMO Plutôt Un MMO sim Simulation Si tu veux Donc Non t'as pas de Alors apparemment Les joueurs Enfin genre Il y a des clans de joueurs Qui peuvent effectivement Contrôler Des stations Ce genre de choses Mais ça évolue Le jeu étant encore En constante expansion Par les développeurs Il rajoute Il rajoute des nouvelles fonctionnalités Donc là récemment Ils ont rajouté la possibilité De se poser sur les planètes Et de se balader avec un véhicule Il y a des chances Peut-être qu'à l'avenir Ils mettent en place Un système de colonisation Des planètes Je suis entièrement d'accord Ismarok Le Battlefront Par rapport aux deux Avec sa carte de campagne De conquête Là où tu te baladais D'une zone à une autre Il y avait Enfin je veux dire Il y avait Il y avait un Un méta gameplay Si tu veux Qui était vachement sympa Là c'est juste Des maps isolées De multi Ça j'aime pas du tout Moi Justement je m'attendais A une petite carte De la galaxie Avec Un peu Imagine un peu Comme PlanetSide Tu vois Peut-être pas à ce point là Mais ça peut être sympa D'après les dernières théories Sur voyage spatial Il serait possible De dépasser la vitesse de la lumière Et maintenant Un puits de mobilité Ouvert et stable Et par compression Intermangulaire Alors une chose aussi Que je tiens à vous dire La vitesse de la lumière N'est pas la vitesse maximale Dans la théorie De la relativité restreinte d'Einstein Ça c'est un truc important A comprendre Si vous voulez Je vais vous l'expliquer En gros Attendez Je veux juste Que je fais pas de bêtises Voilà La théorie De la relativité restreinte Qui décrit Justement Le mouvement Des étoiles De l'infiniment grand Spécifique Qui a une vitesse Constante Et que Aucun objet Ne peut accélérer Au delà de cette vitesse Constante Donc qui est une constante On pourrait dire Entre guillemets Maximale Mais je dis bien Entre guillemets Et c'est très important De dire entre guillemets Donc Il s'avère Que dans l'univers C'est la vitesse De la lumière Qui prend Cette valeur Constante Qui définit Enfin non Il s'avère Que la lumière Va à cette vitesse Maximale Entre guillemets D'accord Donc ce n'est pas La vitesse de la lumière Qui est la constante Maximale C'est qu'il y a une valeur Qui est une constante Maximale Et il s'avère Que la vitesse De la lumière A cette valeur D'accord Je veux dire C'est pas la vitesse De la lumière Qui la définit Cette valeur C'est la vitesse De la lumière Qui en a la propriété Par contre Un objet peut très bien Ler plus vite Que la vitesse de la lumière Mais Il ne peut pas Accélérer D'une vitesse Inférieure à la vitesse De la lumière A une vitesse Supérieure à la vitesse De la lumière Ou à cette constante En tout cas D'accord C'est ça qui est important A comprendre Donc si vous avez Quelque chose Qui va plus vite Que la vitesse de la lumière De base Ça ne rentre pas En contradiction Avec le modèle De la théorie De la relativité restreinte Alors Le Kinaga Cette version d'élite C'est un season pass De plein d'expansions Sur toute l'année Et ça inclut le jeu De base Donc personnellement C'est vrai Que je trouve juste Que les gens Qui comme nous Avait déjà élite avant C'est cher Pour les gens Qui avaient déjà élite avant Mais pour ceux Qui achètent directement C'est assez honnête Titan Quest Oui je connais J'ai déjà fait Deux parties Entire dessus Il est très sympa Titan Quest Oui voilà Loki C'est une valeur de référence En fait c'était Etienne Klein Qui expliquait ça Dans une conférence Qu'il avait fait Suite à A l'époque Où il y avait eu Une news Comme quoi Les neutrinos Allaient plus vite Que la lumière Enfin Qu'il y avait Une expérience scientifique Qui aurait peut-être Montré que les neutrinos Allaient plus vite que la lumière Il s'avérait que c'était une erreur Dans les instruments de mesure Au CERN Mais bon Il y avait eu tout un débat A l'époque Et Etienne Klein Dans une présentation De ce qu'étaient les neutrinos Bienvenue à La Fondros Dans une présentation De ce qu'étaient les neutrinos Et de ce qu'étaient La relativité générale La relativité restreinte La totale Expliquez ça Expliquez ce concept Il disait La relativité restreinte Accepte des objets Qui vont plus vite Que cette vitesse constante Maximale C'est juste Qu'on ne peut pas Passer D'une vitesse inférieure Accélérer Au delà De cette vitesse Si vous voulez On ne peut pas accélérer Au delà De cette vitesse Mais on peut très bien Si de base On va plus vite On peut très bien Aller plus vite Ça ne rentre pas En contradiction Avec la théorie Tu vas sur la chaîne De Squeezie Vas-y Fais-toi plaisir T'as pas du tout aimé Original Sin Moi j'ai eu du mal Quand je l'ai testé Mais il y a longtemps A l'époque Je l'avais backé Sur kickstarter C'est un super jeu Pourtant Les mécaniques de gameplay Sont vraiment excellentes Mais c'est pas évident De rentrer dedans Faut vraiment aimer Le style De l'Ariane Studio Et parce qu'ils ont Vraiment une grande qualité D'écriture Des quêtes Ce genre de choses Ils ont vraiment Des super écrivains Et c'est pour ça Que Divinity 2 Que je fais sur ma chaîne Pour l'instant La série n'a pas encore montré Les plus belles choses Qu'il y a dans ce jeu Mais ça va venir Ah non Loki Quand tu prends Horizon Tu payes La totalité Mais heureusement Mais à une époque Avant qu'Horizon sorte Il y avait un discount Pour ceux qui avaient Déjà Elite de base Apparemment Quelque chose dans ce genre Tu peux très bien attendre Et prendre Horizon plus tard Ça t'empêche pas de jouer Bonne nuit Draxel Bonne nuit Juju Retireuse Bah alors qu'avons-nous dans ce système Il ne peut pas y avoir Des planètes tectoniques En lune de gazeuses Si 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 J'ai déjà vu Il me semble des screenshots Ou c'était le cas Bon là il n'y a rien par exemple En l'occurrence Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un petit break Ici dans l'enregistrement Pour Youtube Donc merci à tous D'avoir suivi ce nouvel épisode On vous souhaite une excellente journée On vous dit à demain Pour la suite du Let's Play Allez salut à tous Merci à tous